Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien. Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une deck tech de standard, le nouveau standard, celui qui intervient après les bannes. Comme vous avez pu le voir, ou alors si vous ne l'avez pas vu, il y a trois cartes qui ont été bannies du standard, Fab du Brise-Miroir, comment il s'appelle ? Bank Buster, le Brise-Bank en français, et l'Invocation du Désespoir, une volonté puissante de Wizard of the Coast de marquer les esprits en détruisant Rakdos, mais une volonté, cela dit, de ne pas renouveler son format parce qu'on n'a pas impacté les autres bases qui, pour moi, avaient déjà aussi vu beaucoup de gens standard, les bases blanches, les bases espères et les bases rampes, pour le coup. Cela dit, on n'est pas à l'abri d'une banliste de renouvellement comme on vous en avait parlé avec elle, qui arrivera en août, le 7. Donc pour l'instant, ils ont seulement décidé d'enlever Rakdos du format et ensuite, probablement, qu'ils iront vers le type de banliste dont on vous a parlé. L'idée, nous, maintenant, c'est qu'en l'absence de Rakdos, on va essayer de proposer deux nouvelles decklists qui s'adaperont au nouveau format qui, à mon sens, est dominé par tous les decks restants. En fait, on n'a pas modifié le format, on a juste enlevé Rakdos. C'est ça. Avant d'en parler un peu plus, pouce bleu, anticipation, confiance, ça fait plaisir. Merci également au sponsor PlayMyMagicBazaar, code VALLEYPL2023 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous et merci également à Vox. Et merci à Vox, qui est une application d'enchaire en live. et vous pouvez télécharger l'application directement dans la description avec le code VALLEYPL... VALLEYPL... VALLEYPL, pardon. VALLEYPL, avec le code VALLEYPL en majuscule. Ça nous soutient dès que vous effectuez votre premier achat et on est en live deux fois par mois le mardi à 19h. Merci beaucoup. Ce deck-là, c'est le deck de la Team N-Check lors du Magic Championship Arena 3. et on a décidé de reprendre cette liste Dragon pour la dragoniser vraiment et surtout retirer les cartes bannies, donc le Bank Buster et les 4 fables pour proposer une nouvelle mouture adaptée à ce nouveau format. C'est ça. Dans notre idée de proposer un deck Dragon, du coup, on a remplacé la fable par Sarkand, ce qui permet... Ça fait la même chose. À l'instar de fable... Dans le deck, ça veut un peu faire la même chose. Un petit peu. À l'instar de fable, d'accélérer du coup le Sarkand pour qu'il arrive plus rapidement. Pardon, le Zurgot pour qu'il arrive plus rapidement. Et ça permet surtout que lorsque vous castez votre Zurgot au Joutaï, Sarkand devienne une copie qui garde son nom et donc du coup ne demande pas de sacrifier les deux copies pour pouvoir faire encore plus de value. On garde la synergie avec l'invasion de Gobakan qui, on le rappelle, une fois qu'elle est retournée, va protéger votre Zurgot au Joutaï sans que vous ayez besoin de le renvoyer dans votre main. Et à côté de ça, on a une shell très mid-range interactive avec les différents anti-bets auxquels on a accès et les contres avec Mec d'Isopierre tout en gardant le meilleur drop 3 du format puisqu'il n'a pas été banni. Annonce du mariage. Donc l'idée, c'était vraiment de reprendre la déclisse de la T-Main-Check et de la moderniser, entre guillemets, après les bannes. Petite modification également, les Éclores Blitérants. Qui ont pris la place des Abraids parce qu'on n'est en plus Bankbuster dans le format. On préfère avoir une carte qui met un supplémentaire et qui peut aller dans les Plains Soccer. Exactement. Du coup, avec le format qui va avancer, se remodeler un petit peu autour des cartes et des decks restants. On vous fera des vidéos quand il y a des decks qui apparaissent ou alors, même si c'est des decks déjà connus, mais qui deviennent très populaires dans le metagame. On vous tiendra au courant, évidemment. Là, on s'est dit, pour recommencer un petit peu le standard, on prend la decklisse qui nous a tapé dans l'œil. On l'a modifié un peu parce qu'évidemment, il manque quelques cartes et c'est parti. En side, toujours les deux contres, négations et deux bottes dédaigneuses, enfin, trois contres du coup. Un contre-saxé qui va rester populaire. Évidemment. Requins à cause de la milice de Chrome qui était super cool comme tech en side qu'on a vu pendant l'Arena Championship 3, toujours en redis sur la chaîne TV si vous voulez les voir. Un archange de la colère, deux archanges de la colère, pardon. Il est tout au fond, le deuxième. Contre les jeux plus agressifs, notamment Monorade qui est très populaire sur Magic Arena et un peu moins en tournoi. Donc, on en a rajouté un, évidemment. Fin du soleil contre les jeux créatureux et ça, on risque d'en avoir pas mal aussi avec la disparition de Ragdos qui prédatait naturellement les jeux créatures bad curve. Les anti-bets. Voilà, les anti-bets de Ragdos étaient puissants. D'ailleurs, dédicace à Sarkand qui était une carte vraiment mauvaise quand Ragdos existe. Mais une fois que Ragdos n'existe plus et que du coup, tout le monde n'est pas incité à jouer quatre droits à la gorge dans leur deck, Sarkand, ça fait un peu plus sens. Donc, il a aussi le droit d'exister de par la disparition de Ragdos. Quatre barrages du tome antique parce qu'on n'a pas touché à Esper, Rafine et à mon sens, ça devient par défaut le meilleur deck. Donc, il faut s'adapter très fortement à ce que ce deck va faire. Et le quatrième Laurent, le troisième Laurent dans le site parce que monoblanc, pareil, on ne l'a pas touché. Et monoblanc, que ce soit en Wazov ou en Boros, ça va faire des queutrues et des queutrues assez simple. C'est ça, il y a toujours un nom du mariage qui traîne et c'est très très rare les games où il n'y aura pas de cible. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de jouer de l'or en main deck. S'il s'avère que dans le méta, vous n'affrontez jamais d'enchantement d'artefacts intéressants, vous mettez un peu plus de comptes, un peu plus d'anti-bets. Les shoulder raids notamment, c'est quelque chose d'assez relou dans le deck. Donc, vous pouvez passer à trois détruire le mal peut-être. Voilà, voilà. Nous, on avait envie de mettre des Nairis Warcraft dans le deck, mais double rouge pour froid. Il aurait fallu modifier la mana base et on n'avait pas nécessairement envie de toucher à la mana base de la team Inchec. Cela dit, si jamais on continue à jouer le deck en perso, on pourrait adapter ça pour avoir des Nairis Warcraft. On vous rappelle que pour double rouge au tour 3, il vous faut 18 sources. Donc, adaptez vos mana base en conséquence. Le vrai dragon. Le vrai. Et c'est parti. Le vrai dragon, pourquoi ? Parce que les gens ont été déçus de ce deck dragon. Alors que moi, il m'a pas déçu. Il était cool, tu vois. Bah, carrément. En fait, ils l'ont appelé de J-Sky Dragon pour inciter les gens à venir voir l'Arena Championship. C'était une vitrine. Quelque part, tu l'appelles comme tu veux, le deck. À la base, ça synergise quand même autour de Zurgou Joutai. Mais bon, oui, si les gens s'attendaient à un deck tribal dragon, mais moi, je vous avais prévenu en live dès le matin. Ce n'est pas un deck dragon. Mais c'est sûr que ça n'allait pas être ça. Ne vous y attendez pas. Le deck avec Sarkand ne peut pas exister quand il y avait Rakdos, quoi. Nobunaga. J'adore ce personnage. Quel manga, déjà. Hunter. Et c'est aussi un général d'armée bien connu de l'histoire japonais. Des Trois Réum ? Ah non, c'est japonais. Japonais, je crois. Je le mets en premier. C'est OK. C'est très bien. On a double blanc, parfait. Excellent. Gaffe à ça, ça arrive des fois que vous n'avez pas de double blanc pour l'impératrice. Ou bah... On la casse beaucoup moins bien. Oh, joli. Est-ce que je l'ai déjà acheté ? Oui, frame à une. Ouais, c'est joli. Ah, on en parlait. Bah lui, il n'a rien perdu. Il a tout gagné. Donc forcément... Forcément, il est content. Comme Gaëtan. Alors l'avantage, c'est que s'il nous fait un gros tour d'œuf là... Ouais, c'est super bien. En fait, qu'importe le tour d'œuf qu'il va te faire, tu vas être content. Tu as compris ça ? Oui, juste parce que ça compte le trigger en plus de Kumano. Donc c'est excellent. Excellent. J'aurais aimé quand même qu'il fasse un tour d'œuf. Oh ! Ouais. Il t'appelle. Ce rond est proche. C'est la première fois que je le vois en game. Il fait beaucoup de trucs. Ah, il fait des trucs. Avec code de Cronemère et annonce. Exact. Ça compte plus, il y a de la Chomère aussi. Je pense que tu as déjà... Je m'avance peut-être un peu, mais tu as déjà gagné cette game. On a vu Sraski piocher que des landes et qu'on s'est dit. Donc... Ouais, mais contre des lecs plus puissants que Monored. Regarde le 2. Regarde où il en est là. Vait donc ce qu'il doit faire. C'est marrant parce que la trogne, on voit ce que c'est. Pour moi, la trogne, c'est un visage et un trognon. Non, pour moi, c'était le milieu de la pomme. La trogne. Eh bien, justement, la trogne, normalement, c'est le visage. Et le trognon, c'est plutôt l'autre bout. Tu vois ? Du coup, c'est marrant qu'un peu de l'aide près. Mais ouais, ouais. On a la trogne et le trognon. Ah, tu bloques ? Pourquoi tu bloques ? Je vais en faire quoi ? Bon, ça va devenir plus gros pour bloquer mieux. Bon, ouais. Je pense que si t'es assez haut, tu peux te permettre. Ah, ça c'est bien. Ouais, tout va bien se passer dans cette game. Pas d'attaque. On va refaire un token. Ce petit 1-1 là qui me fait plaisir. Ouais. Pas de monde. Il est ridiculement cool, du coup. Ridicule. Ridicule. Alors, Nobunaga, on a perdu son armée. Tu vois, il y a plein de têtes. Mais quand tu veux le faire X égale 1, tu vois vraiment que celle-là. Je pense qu'il n'y a qu'une tête, ouais. En fait, tu vois les têtes que en fonction du X que tu mets. que tu paies. Alors, je fais quoi ? Je double bloc et je peux faire Impératrice plus 1. Si tu double bloc pour lui faire sortir une interaction et que tu l'attrapes sur Impératrice, c'est très worth. Mais tu peux juste Impératrice classico, moins 2. Sinon, je double bloc et s'il ne fait rien, je fais Impératrice exil. Ouais, ouais. Ok. En tous les cas. Disons que double bloc, ça le pousse à faire anti-bet et du coup, tu l'attrapes, tu le défonces. Après, il peut aussi tourner autour de ton Impératrice. Ah, tu laisses résoudre. Ouais, je peux faire ça après. Faire des bêtes. Je suis à 13. Bah, c'était mieux de faire plus 1 sur... Sur le truc ? Mais du coup, il pouvait répondre. Oui, mais on a estimé... Enfin, tu penses qu'il nous aurait trické, là ? Bah, il peut. Oui, mais... Ouais. En fait, si jamais je fais Impératrice plus 1, il fait anti-bet. Il serait pas tombé dans notre piège et il nous en aurait tendu un ? Oui, ouais. Tu restes up avec ça. Genre, en fait, vu que ça me met pas mal de faire ça... En fait, si je connais mon adversaire et que je sais qu'il est très bon, j'aurais effectivement choisi ton play pour respecter la potentialité de mon opo, j'avoue que sur Arena, j'aurais pu y aller, quoi. Mais OK, c'est toi qui as le play le plus conservateur et le plus safe. Je veux voir... Il l'a bien. Du coup... Ouais, mais du coup, ton Impératrice, elle repart avec plus de marqueurs, tu vois, même s'il l'a. Oui, c'est sûr. Mais il nous tuait dans tous les calais de bêtes et il perdait pas l'assiette. Surtout ça. Là, je vais faire mon annonce. Il l'a perdée à ton tour, mais dans tous les cas, c'était mieux de tourner autour de son anti-bet. OK. Bah, moins un et annonce, ouais. Je peux aussi plus d'un pour pas qu'il le tue avec une attaque, mais bon, je m'en fous, non ? Oui, tu t'en fous, t'en as une de telle. Surtout là, tu prends le board, il fait plus rien. C'est fini, toi ! Ouais, il a... Il a manqué de land. Arcangel of Rass. Ça, c'est vachement bien contre lui. Ça, c'est bien contre lui aussi. Et voilà, il va vouloir enlever Invasion de Gobakan, toutes. Elles sont pas bien. Peut-être une negate, c'est acceptable. Je mettrais plus des... J'ai mis une botte, pardon. Je mettrais une fin du soleil, moi, à la place de cette negate. Ah ouais ? Ouais, je suis quand même pas grand fan de la negate. genre trop cher ? Si, on a plein de trop cher. Ah, d'être le mal, c'est pas ouf, non, contre lui. Bon, ça va tuer Kumbano, quand même, à minima. OK, je mets une fin du soleil. Je préfère enlever une negate pour d'être le mal. J'enlèverais plutôt une negate. D'être le mal, ça touche Kumbano. Ouais, ouais, mais en fait, tu peux la jouer en rituel, negate, il faut que tu aies une fenêtre spécifique et je pense que c'est difficile contre Monorad d'avoir la fenêtre. Ça va, à part tour 3, sinon, on joue plutôt en éphémère. Moi, ça, c'est plus corner. Je ne jouerai pas. C'est plus corner, mais tu n'as pas besoin du timing. OK, ah bah, attends, sinon. Regarde, je te propose d'être mieux. Enlever ça et ça, et je mets des requins. Ça bloque. Tu préfères avoir deux requins ? Ça bloque les plus 5 pioux. OK, bah, deux requins. Ouais, ça me va. C'est encore mieux, en fait. Vas-y, vas-y. C'est pas brillant, mais... On va peut-être plus enlever des mecs d'Isopier aussi, ça souffre un peu des mêmes problèmes que negate. Juste, c'est moins étroit. À la 3, si on perd la 2, c'est bien mec d'Isopier, mais à la 2... Parce qu'on a quand même des trous contre Monorad, le deck, il n'est pas armé contre. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas armé contre. On est plutôt armé parce qu'on a des play with fire qui sont des interactions à 1 mana. Mais disons que dans le side, il n'a pas pris en compte Monorad. Donc, on a plus de trucs à sortir qu'à rentrer. C'est plutôt ça, le problème. Mais notre main deck est pas... Tu vois, on n'est pas en mode. Allez, tue-nous Monorad. Ça va. Mais ça se corrige. Je pense qu'en side, on peut trouver 2 Blast ou main deck, tu vois. Si t'affrontes que ça, oui, tu peux corriger un peu. J'ai envie de garder ça. Ça me pique, mais... Moi, ouais, non, c'est bien. J'ai toutes ces bêtes. Ouais. Ça aussi fait Kumano dans Fedlun. C'est un risque acceptable, je crois. C'est une colère avec des bulles. Bah, on l'a nettoyé avant. Tu écoutes ça, bon ? Bah, il est tout propre. Il est juste propre. Tu, maintenant. Oh oui. On prend pas de risque. Aucun rixe. Tu. Tu, seulement. Ah, on n'a pas le scry. Bah, non. Imagine. Dommage. Bonne carte. Une bête scry. Allez, bah, pareil. Ça va être un coup de... Malheureusement, j'ai le top qui me pique pas. C'est non. Bon, vas-y. On s'en fout. Ah non. Non, parce que du coup, s'il en a un deuxième, il me le joue, il m'attaque. Ah oui, tu peux attendre qu'il passe en phase d'attaque, ouais. Mieux. Oui, par contre, je te tuerai quand même avant de... Ouais, ouais, c'est ça. Je te prends les decks. Et mieux ! Ah bah, c'est marrant, c'est nul. Je vais plutôt tuer ça, du coup. Bon, pourquoi il joue Dévastateur Shivan ? C'est pas dans les listes Monoraid et... Et en fait, Monoraid est assez bon pour ne pas avoir à jouer ça. Ouais. Ah mais non, il joue Grul, c'est pour ça. C'est... Il joue Grul, donc il a une Synergy Modified dans son package, je pense. Ouais, ou alors il y en a un. Ça m'est déjà arrivé de jouer au compte des Oppos, ils en ont un. Ouais, bah dans Grul Modified, moi j'en jouais un ou deux. Ah merde, c'est encore du rouge qui pique, ça. Mais j'ai envie de jouer ça, là. Du rouge qui pique ! Euh, ouais, ouais, bah c'est bien, requin. Franchement, avant Feldon, il passe au-dessus. Alors si on prend Feldon et un spell, c'est... ok. Ouais. Je crois qu'on a encore deux interactions dans la main avec Otawara et Gonjo. Ouais, alors ça, c'est pas le meilleur contre lui, mais... Mais Gonjo, ça marche bien. Ça fera le taf, quoi. Il se plâche quoi en rouge ? En vert, tu veux dire ? En vert. Bah moi, quand je jouais Modified, j'avais pas un splash, j'avais un bicolore. Tu n'es pas lui qu'à Noreth. Mais je le vois bien splasher Samud, je pense, du fait que tout son deck est célérité. Je pense. Je me demande si... Il y a un truc à faire. Avec Samud ? Bah j'ai essayé, j'ai pris Mono... Avec Rano. Ah, ok. J'ai pris... C'est cool, tu vois. J'ai pris Mono Raid et j'ai mis du vert avec Samud, ça fonctionnait bien. Il cherche un truc pour tuer ça, ouais. Ça me va. Par contre, s'il y a un autre dévastateur, là, ça commence à être moins bien, quoi. Alors, on a les gants de jouant, Marc. Donc, ça va. Ouais. T'es à 13, la partie est un peu avancée. Genre, il t'a pas démoli, quoi. Non, mais c'est que là, j'ai... On va dire, j'ai deux interactions. Vraiment. Donc, euh... Onobunaga, enfin, genre, ton plaid est pas dur. Voilà, il tue ce requin, quoi. Plus le seulement. Tu vas pas nous faire attendre des heures pour foutre 3 et une bête 4-2 de cul. Peut-être qu'il avait deux en main, il s'est dit, est-ce que j'utilise ça ? Et je mets sa face. Mais non, tu vois, son choix était pas... Oh, t'es pas complexe. Je le remets, hein ? Tu le remets, bien sûr. On va prendre encore deux, mais on s'en fout. On va prendre un pour commencer. Ouais, je fais ça et je... Peut-être que tu as fait le non. Je fais genre, je bloque. Bah, bloque. Tu... Tu... Ok. Bon, c'est bien contre nous, hein. C'est surprenant, mais oui, ça marche. C'est normal, hein, qu'il ait ça contre nous. Ça fait un peu chier, mais... Je me suis dit, bah, c'est tu sers quand ? Et oui, c'est tu sers quand. Oui, moi, j'étais là en mode, ah, c'est tu les bêtes blanches ? Non, non, bleu aussi. Et bleu aussi. Et il est bleu, lui. Mais pour moi, il est plus rouge. Il prend quoi ? Ça va. S'il a une bête en main, il prend Kumano. Ça va. Dès que tu trouves, toi, un Jurgot ou une Vagabonde, tu... Ouais, il me stabilise. Ou un Arc-Angelo, v'ra ça. Ouais, parce que là, du coup, je peux le kicker, ne serait-ce qu'une fois. Juste un Arc-Angelo, ça fera le job. Et bah, écoute, c'est dur. Bah, lui, tu vas, tu vas Otawara à son prochain play. Ouais. Genre là, il fait Raïju, Otawara, ciao. Oh, il a que dalle, le type. C'est cool. Bah, c'est pas si mal. Je pose Otawara pour pour Ai-Ganjo ? Je le pense, ouais. Comme ça, tu pourras Ai-Ganjo sur un Kumano. Ouais. Je crois que t'as pas trop le temps. Ou son Raïju, hein. S'il en trouve un. Ou son Raïju, ouais. Un petit Raïju. Un petit bout de plus. Il pioche pas bien, la Zulaga, honnêtement. C'est vrai. Parce que là, il aurait pu clore cette game, quand même. Nous, on pioche pas de luxe, non plus. Non, non. Non, mais disons qu'il en profite pas. Ouh, ça fait mal, ça. Ouais, ça, c'est relou. Eh ouais, Make-Dise the Pire, c'est nul. Tu seras content, s'il fait Raïju, d'avoir Make-Dise the Pire. Ouais, ouais. Mais bon, on avait Impératrice. Oui, on a d'autres meilleures cartes. Eh ouais. Bah oui. C'est très étonnant, ça, par contre. Ouais, ouais. J'avoue que je jouerai pas ça dans mon side, mais... Mais il l'a. Et il l'avait. J'en fais une sortie pire que lui, du coup. Allez, hop. Ok. On passe à la prochaine. Uber, il veut absolument que j'achète des Kinder. Et tu l'envoies ? J'envoie, il m'envoie un truc en mode de « Eh, petit Kinder, chez Carrefour ? » Bah, je m'en branle. Non. Enlève peut-être des mecs de The Pire, là, ou quoi ? Prendre quoi ? Détruire le mal. Ça viendra attraper Raïju, ça viendra attraper son gros bazar de dragons, ça viendra attraper Kumano. Ouais. Et genre, faire disparaître, là, on n'a pas envie, quoi. Moi, j'ai pas envie de disparaître, tu vois. Non, mais tu le fais disparaître. C'est mieux. J'ai pas envie de faire disparaître les gens, Pierre-Louis. Après, quand on commence, c'est mieux. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on arrête d'envoyer des gens sur l'ISS, ils ne redescendent jamais. On n'en a jamais revu, ça c'est vrai. Maintenant que tu le dis. Il y a un constat, c'est vrai que j'ai réussi à vivre 5 ans avec ça, et hier matin, devant le miroir, je... Il y en a un qui est revenu parce qu'on l'a renvoyé. Oui, bah oui. Mais après, on l'a plus vu. Bah, ouais, ouais. Et c'est vrai que... Hier matin, devant le miroir, j'ai commencé à avoir des regrets. Ah ouais ? Bah, ouais, ouais. Tu me mets pas devant le miroir ? C'est le miroir, le problème. Oui, oui, c'est vrai, je pourrais enlever tous les miroirs de chez moi. Mais il se trouve que... Il faut te crever les yeux. Je le verrai plus jamais. Mec, ils reviennent pas, quoi. Ils reviennent pas. J'ai pensé que ça comme ça, et tout. Parce qu'ils sont mieux. Il y a des gens... Non, bah, pas forcément. Mais tu sais pas, t'es pas allé. Ça se trouve que t'y vas, tu dis... Oh, je suis bien. Figure-toi qu'il y a deux, trois mecs qui m'y ont envoyé, quand même. T'as fait des séjours. Ça m'est arrivé. C'est juste que nous, on a les codes pour sortir. Eh, bah, t'en avais gardé deux. C'est marrant, quand même. Bah, ouais. C'est pas une excellente main, combat. Oh, ça dépend. Ouais. S'il fait Kumano dans Tour 2, je te dis... C'est acceptable. Acceptable. Ça me trigger qu'il arrive avec des bulles de savon. Je pense qu'ils ont pris l'animation d'autre chose, et du coup, il y a des bulles. Oh, il a rien fait, toi. Allez, 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 allez. Allez, détruire le mâle, s'il te plaît, ne sois pas une carte nulle. Mec, dis-le, pire, direct. Ça sera tellement dur à rentabiliser plus tard. C'est bon, ça. Oh, je suis bien. Oh, tu vas faire comme Strasky, tu vas top-decker. Oh, je suis bien. Oh, je me sens doux, là. On est bien. Mec, on est doux. Là, pour tuer ça, c'est dur. Alors ? Enfin, il a barrage des noms antiques, mais sinon... Nobunaga. On sait pas quoi faire. Oh, parce que c'est pas que chien. T'es doux, c'est incroyable. Pas que chien. Bah, on passe, hein. On repasse. Pas de pro dans le terrain attaqué, là. Aucune galère. Franchement, euh... Voilà. Mais montre-lui. Tu lui montres avant qu'il joue la carte. Tu t'y résises, il joue ce que tu veux, là. Je le mets en face de ses cartes. Je le mets dans la main. Je te laisse le choix. Bah ouais, c'est bon. Il va pas disparaître ceci. Il va pas disparaître ceux-là. Il tourne après, ça va être s'amuser avec le feu sur Kumano. Hop là. On en met un petit efface, là, pour scry? Non, quand même pas. Je pense que ça, c'est t'être outre-cuidant. J'attaque, j'en mets un. Non plus. Non plus. Ah, mais comme ça, c'est comme s'il y avait la vigilance. T'as vraiment envie de clore, cette game. Mais comme s'il y avait la vigilance, c'est insane. Il faut que ça s'assasse ce match, c'est ça. Il est où, Zurgot, c'est ça ? Non, parce que là, ça va me péter, à un moment donné. Il est où, Zurgot ? Enlève-moi ce fait-le-don. Oui, on les a laissés, en plus, les Zurgot. Il a pas attaqué. Il attaque pas, tu veux pas être mana efficient. En fait, si tu trouves Zurgot, tu vas dépenser tout ton mana. Je peux faire enlever ça. Ok. Ou ça, tiens. Ah non, ça peut enlever... Ouais, ça va enlever des trucs chers. Allez, j'enlève ça. Ça va enlever des gros trucs. On va trouver Zurgot ou Zurgot, on y sera bien. Mec, ça arrive, t'inquiète. J'espère, parce que là, j'attends. T'es capté, ça arrive. C'est pas que je suis impatient. Ça monte. Bon, à peine, quand même. Ça te sent. Allez, là. Bon, je prends, je suis à 19. Moi, je lui fais pocher des cartes. Il y a 7 cartes en main, le type. Je bloque ? Ouais, je bloque, j'ai un autre sort-c'en. Ouais. Je lui donne, moi, ces cartes. Vas-y, prends-les. Il y a un milliard de cartes en main, le type. Allez, allez, allez. C'est vrai que Feldon avec main vide, ça fait chier, mais... Il n'y a même pas de land. Véleux. Véleux, lui. Il n'y a même pas de land. Ça, là-dessus. Après, je m'aura de contrôle, hein. À la longue, c'est lui qui gagne. J'ai déjà fait le match-up. Et on va garder ce top-t-avoir, hein. Tant. C'est rigolo qu'on est... On est bien attrapé, là, sur ce deuxième sort-c. Absolument rien de proactif. Il est où, sur Go, là ? Oh, là, ça m'énerve, là. Arc-Angèle. Là, je rigole plus, là. Arc-Angèle. Wedding Announcement. Vagabonde. C'est pas comme si notre deck n'était pas une pile de bonnes cartes midranges. Ah, c'est bien. C'est pile le... Tu sais, le corner de merde. Le coin de Cax, comme on l'appelle. Le coin de la sauce, comme on l'appelle. Tu vas au Tawara, à sa doubra, qui... Voilà. Pas maintenant, mais... Il va prendre deux. Regarde, deux. Il va prendre deux. Pouf ! Attends. À ce rythme, on gagne, hein. Tant qu'il joue pas deuxième montagne. Ok, sinon, je peux vous. Allez, rajoue, là. Est-ce que ça vaut mieux pas, Loku, de prendre trois ? C'est le bounce après. Pour. Bah, du coup, il a un tour. Est-ce que ça veut vraiment que cette game, on va la perdre juste par la variance, quoi ? Ouais, c'est vrai, manège. Je prends quatre, donc... Oui, oui. Donc, pas incre. Ouais, pas ouf. Non, c'est vrai. Vu comme ça, pas ouf. Je vais bientôt le mettre face, juste pour faire un scry. Tu sais que c'est ce que tu veux, Mille. Bon, bien, je fais que des londes, putain, aussi, sans déconner, là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc... Je ne sais plus quoi dire. Je n'ai plus de mots. De zenzenzal. Mes mots ne sortent plus. Je ne pipe mots. Je n'ai même plus de pipe, en fait. La pipe est cassée. Ah, tu as seulement déjà eu. Il m'a cassé la pipe. Ouais. Ou alors, le coin de ma pipe est cassé. Enfin, il n'y a plus rien, quoi. Que vous voulez. Tu as un petit bloc sympa avec Sokenzan, hein ? Bah, oui, oui. Je vais faire ce que je peux, hein. Franchement, le petit bloc est sympa, tu vois. C'est faire strike. Eh, voyons. Bon, du coup, je bloque qu'avec sa musique, le feu. Qu'avec Sarkhan. Non ? Bah, il va te le tuer, quoi. Comment ? Avec un spell. Ouais, avec un spell. Tu ne veux pas faire Sokenzan, champé ? Je ne sais pas ce que je veux faire. Je veux partir, bah, ça, je veux faire. Je ne veux juste plus jouer, quoi. Franchement, cette game, on m'a saoulé. En champ. Oh, tu sais quoi ? J'ai un truc. Bah, non, mais tu vas te faire recte, là. Mais comment ? Bah, en t-bet, pas. Il fait juste en t-bet dans Sarkhan. Il a signé ses dégâts. Oui, mais du coup, il fait deux. Ah, il perd sa mute, toi. En t-bet, je fais un, un. Ça me faisait que le feu, il perd sa mute. Si tu veux. Ça m'a coûté deux, trois cartes pour en tuer deux. Allez, ok, ok. Bon, c'est bien ce que je fais. On est marre, là. Ça va, en vrai, si tu fais du 3 pour 2, c'est OK. Sachant que là, s'il n'a pas l'interaction, c'est lui qui est perdant. Donc, en fait, ton worst case scénario, c'est du 3 pour 2. Ton meilleur scénario, c'est une attaque de merde. On est bon. Oh, il y a un truc qui met 3, parce qu'il met un point. Bah, vas-y. Ah, merde, non, du coup, ça nous détruit. Parce que je vais... Ah, non, je vais mettre un, non, c'est bon. J'ai rien dit. Oui, c'est bon. Là, tu sors quand ? Oui. Je lui mets deux, pas sors quand. Et là, ensuite, tu lui mettra deux. Bah, non, ton worst case scénario, c'est interaction. Tu bats deux cartes avec trois cartes. Mais tes cartes, elles sont mortes en main. En vrai, pas horrible, comme play. Ah ! Oh, merci. Putain, quand ! Et on a perdu Sarkand. Un mana rouge. Un peu le somme, du tout. Ah, même temps, ils nous mettaient des pions, quoi. Oui, non, hein. On a perdu Sarkand. Alors, on l'aurait mis 8, on aurait scrayer un milliard. Oh. Je veux ça. Bah, oui. Tu veux ça fort, même. Mais je reprends pas dans la main. Je pense qu'il n'y a non plus. Il joue au bled à Rating Bolt, lui ? Bah, il joue l'automatique, machin. Ah, il joue l'automatique. Depuis tout à l'heure, il ne joue pas sur Sarkand. Donc, euh... C'est certes ? Ouais. C'est belle. Ah, non, mais c'est bon. C'est à chaque fois. Ok, cruture. Oh, putain. Vraiment, il a attendu son moment, lui. Et 8. C'est fort, c'est fort, ça, mutin. Bah, ouais. C'est fort. Et il joue bien, au bout d'un gars. Il se passe des trucs, ouais. Non, mais c'est bon, par contre. Baste. On va rentrer une brasse. On va rentrer une brasse. Oh, je peux tuer, Zorro, si tu veux. Là, tu vas devoir tuer Châtieuse, rester en bloc, détruire le mal de l'annonce. Je reste en bloc, je ne t'attaque pas ? Tu penses ? Ou alors, tu vas chercher ta brasse. Non, on se dit que si on reste en bloc, on est mort. On est à 5, il met des burn spells, il va rejoindre son truc. Vas-y, bourre-le. Bourre-le et on passe à la prochaine. Ah, ça me va, ça. Bourre-le comme Bourville. Hum, ok. Hum, ok. Refuser. On refuse, hein. Et là ? Ça, je crame. Ça, ça crame, ouais. Et tout le reste, tu mets juste du bloc, quoi. Et j'en mets 3. Pas mal. Je suis quand même pas rassuré, je ne vais pas te mentir. Je suis pas rassuré. Je crois quand même pas à la pertinence de Splay, mais... Sachant que là, moi, j'ai l'étalon de bord. Sachant que toi, t'as l'étalon de bord, ouais. Non, parce qu'il va falloir que tu donnes. Il va falloir que tu bloques Samut avec une de tes deux deux. Je bloque pas. Bah, du coup, t'as l'étalon de bord, mais t'es mort. Bah, on verra, Val. On verra. Moi, je n'ai pas exactement compté pareil. Eh oui ! Ah non, je sais pas. On n'a plus de... T'es amusé avec le feu ? On en a un. Donc, techniquement, il est peut-être à 2 points de vie de moins. On n'aurait peut-être pas dû prendre ce 3 pour 2 et garder notre Sarkand, mais on pouvait pas savoir qu'on avait pioché sur gauche ou taille, quoi. Bah, oui. Surtout, on piochait encore Land. On avait pris 2, il avait pioché une carte. Oui, c'était chiant, c'était chiant, bien sûr. Bien évidemment. C'était hyper relou. Mais on pouvait juste chumper, tu vois. Oui, j'aurais pu faire 2-1-1 bloquer. On aurait pu juste chumper et on aurait été mieux. Bon, c'est vrai. C'est mieux, c'est mieux. OK, les commentaires. En même temps, peut-on piocher sur gauche ou taille ? Non, mais ça, par contre, ils peuvent pas nous enlever qu'on a pioché 50 d'affilée, je crois. Bon, les commentaires, t'enleveront ce qu'ils veulent. Ah ouais. Ils t'enveront, on l'aime. Ah ouais, moi, je me rappelle que la zone de Traitrice, vous l'avez pas mis dans le top. Mais ça n'a rien à voir, enfin. Et on a dit. On avait dit. Mais les gens, on l'écoute pas. Quoi ? Attends, j'ai pas vu. Ah, frappe. Ah, frappe. C'est génial. T'es mort. Techniquement, non. Ah non, t'es pas mort, tu passes à 1. Marrant, ça. Je suis pas Frex. Non, t'es pas Frex. Ça trioprouvaisse ou pas ? Ah, ben je pense. Lancer. Ah, je pense que ça trigger bien, même. Lancer n'importe quel nom, ouais. Bah, tu vas prendre le petit poussin, quoi. Ah, je suis mort, si, c'est vrai. Il peut juste faire ça. Eh ben, non. T'es pas mort. Pourquoi t'es mort ? Ah non, je peux faire ça. C'est une autre ou ça mute ce contenu-même ? De quoi, pour piocher ? Pour piocher. Mais il faut que ce soit arrivé ce sourcil. D'accord. Donc là, vu que je bloque ça, c'est bon, il pêche pas. C'est bon, c'est bon. Boum. Boum, boum, boum. Tu peux encore Vras, hein ? Bah, ça East, donc non, mais... Ah si, j'ai ça. Donc si, je peux Vras. Ouais. Et tu meurs sur son 3-3 qui te mettra 2 à l'autre type. Ouais. Mais je peux faire Vras et trouver un land. Un land. Non, tu peux pas. Non, je crois pas. Mais essaye. Enfin, tant qu'à faire. Je vais voir. Comme ça, au moins, on l'aura mis à 6, le type. Ouais. Impératrice. Impératrice. C'est nul. Alors, tu peux prendre Impératrice quand même, c'est juste mieux que tout le reste. Et après, on réfléchit. Tu peux détruire le mal de son adversaire. Oh, refus. Donc, tu peux détruire le mal de l'adversaire. Impératrice sur sa phase d'attaque. Est-ce qu'on est vivant ? On est à 4, il met 4. Plus ça. Merde. Allez, ça y est. Bah, après, Archangel of Vras. Oui, c'est vrai. Merci d'avoir pointé le bout de ton nez. Les 4 vagabonds. Tour 4. Enfin, tour 50. Non, mais on n'est pas salé. Pas du tout. Non, mais il y a plein de scénarios où la game se passait mieux et elle s'est pas bien passée. Game 2 et 3, on pioche quand même avec nos parties génitales. Et c'est beaucoup moins pratique que des mains. Je ne sais pas si vous êtes gestionnaire de Choney Cartes Évec. C'est beaucoup moins pratique. Tu pioches avec tes couilles, toi ? Dans ces deux games, oui. Je pioche avec mon cul, moi, perso. Mais chacun pioche comme il veut, bien sûr. C'est vrai que, niveau muscle, ta technique a l'air mieux. C'est un peu moins fatigant, ouais. Enfin, ça n'a pas l'air bien, mais ça a l'air mieux. Oui, oui. C'est dans la hiérarchie du mieux, quoi. C'est la vie, hein ? Admab. Allez, lui, tu lui fais la brouette de Danzibar. Tu lui en fais une petite. Ouais. Non, 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 mais oui. Ah, il y a que de l'an, là. Après, on ne fait que piocher ça. TKT. Regarde. Excellent. Et Gobakan, par contre, elle est où ? Tour 2. Ah, ok. Tu veux Gobakan ? Regarde. Tu ne l'auras pas, mon gars. Super. Il t'a fait Talia, le type. Excellent. Après, Sarcance d'Urgo, Talia, il s'en fout. Ouais. Je crois que tu vas te voir avec l'air obligé de range. Désolé pour toi. Oui, 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 oui. Enfin, on va gérer, quoi. Il en a une deuxième. J'arrête sa vidéo, maintenant. Le quoi ? Ah, bah non. Ah, non, bah non. 10 cartes, double Adeline. Non, parce qu'on n'a pas du contenu pour bouger quelque chose. J'arrête sa vidéo, maintenant. Mais non, il a double Adeline. Arrête, ils l'ont tous. Je sais pas. Ça va. Bah, ça va. Ça va pas du tout. Je sais pas. Mais on sait qu'il est bien, ce deck-là. On l'a présenté. Pour le coup, pas de galère. Ah, non, mais je n'ai rien contre le deck. J'ai un truc contre la sortie. Qu'est-ce que ça me fait, Val ? On se fait péter le cul, gros. Je fais 2-1-1, c'est nul. Eh ben, Sarkand. Sarkand, il bloque bien. Un peu. Il bloque un peu bien. Oh, et Viteuf, hein. Viteuf. Alors, si j'avais joué Sarkand tour 3, là, on faisait Zurgot, 8 points, mort. Il bloque Titeuf, ouais. Mais ? Mais, mais non. Ce n'est pas arrivé. Oh, après Side, on va se le faire, lui, non ? On n'est pas anti-bet, s'il te plaît, Admar. Tu vois, on affronte que des decks aggro. Il n'y a plus Rakdos, il n'y a plus des aggro. Voilà. Comme dirait la petite sœur de Titeuf. Pelle la place, pelle la place. Ah ben, là, oui. Bim, bim. Boum, boum. La police du fun. Tu peux enlever Laurent, ça n'a pas de grand importance. Ça n'a pas. Entre lui. Et tu peux rentrer tous tes barrages lits d'omantique. Avec Gobakan, aussi. En fait, quand j'ai une combo, pendant qu'il n'existe plus, il faut réfléchir à un moment de l'éval. Quand on se dit qu'on fait une vidéo, il faudrait un peu réfléchir. Il faudrait un peu... Parce que là, on n'a pas réfléchi, visiblement. Enclencher les beaux engrenages, tu vois. Enlève, mec, dis-le-pierre. C'est pourri contre Dahlia. Pourrite. La carte, elle est pourrie. Ça, ça tue que Adeline. Ouais, mais c'est pas grave. Je crois vraiment, tout ce qui tue Adeline, je garde. Non. Ah, ça bloque, hein. Ah oui, 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 ça bloque, quoi. Mais non. Ah, je préfère détruire le mal, honnêtement. Tu préfères le coin du coin, quoi. Le coin du coin, c'est le plan de ta fang. Moi, j'adore, moi. Ok. Moi, j'aime tellement les coins. Tu vois, quand je suis petit, j'ai mangé un coin. Ah ouais, c'est bon. Un coin de mur. Non, non, un coin, vraiment. Ah oui, genre. ICH ! Tu t'es fendu. Je me suis vraiment littéralement à te fendre. Fendu en tout cas. Ah, mais du coup, c'est toi le premier à t'être fendu le crâne. T'as juste pété ton crâne, ce jour-là. Je me suis fendu la poire, bro. C'est énorme. Ah oui, je suis allé à l'hôpital. Il s'est passé quoi ? Mon fils a mangé une coin. Apprenait à marcher, mais pas à freiner. Zou. Tu as encore une cicatrice ? On ne le voit pas parce qu'elle est dans ma moustache. Mais là, je suis fendu en deux, bro. Aller, voici une cicatrice. Je la mets dans ma moustache. Bah, voyons. On ne peut pas faire genre, on n'a rien. Là, on est bien. On ne peut pas faire rien, on a genre. Mec. Oh, mais je peux développer mon petit cotru là ? Pourquoi on ne l'a pas barrage fin de tour celui-ci là ? Rituel. Ah putain, mais c'est un rituel ! Oui. Mais pourquoi c'est un rituel ? Non, mais oh. Oh, ça va ? Bah oui. Oh, pouni, oh. Bah bon ? Oh, stop, eh. Bah, moi, je... Non, j'ai dit pouni, un collègue qui n'a pas grandi dans le sud, et il n'a pas compris. Non. Non, nous, on disait pouce, on savait comment ça s'appelait le pouce. J'ai dit, bah oui, on savait aussi, mais on peut faire pouni, quoi. On disait pouni comme. Bah, moi, j'ai grandi dans le milieu de la France et dans le sud, et on disait pouni partout. C'est vraiment qu'il y a que... C'est eux, là. C'est qu'au nord. Là, la petite zone, là. Avec 50% des habitants de la France. Ah, ça décline, hein, plus tu montes. Plus c'est en pente. Ah, oui, oui, oui. Bon, vas-y, tue-moi un peu toute cette merde, là. Barrage, moi. Ah, j'en ai fait barrage, hein. Barrage, l'avant-garde, barrage... Non, ça, non, on s'en fout le vide. Barrage de vangarde, barrage de recruteur. Ça, déjà, c'est sûr. Et on paye pas. Non, non, c'est pas contre. Il n'y a pas de voir sur lui. Et c'est... Et barrage le recruteur et tu gardes juste ma guise de perte. Je sais pas, hein, je suis... Ouais, si, t'as raison. J'ai pas envie de lui donner de la potentielle value, tu sais. Je me dis, s'il faisait land, ça... C'est OK, quoi. Ouais, ouais. Là, on trouve land. On le décoine. Ouais, ne serait-ce qu'avec Archangel Kike, ce sera très bien. Je crois que Dekwane, c'est un prénom ricain, d'ailleurs. Mais pas écrit avec Kouen. Il y a vraiment des gens qui s'appellent Dekwane ? Attends. Non, pas possible. Dekwane McFerley ? Origine du nom, ouais. Son prénom, c'est enlever le gras du jambon, quoi. C'est fou. C'est pas pareil niveau écriture, mais... Mais la signification est sans doute la même. Ouais, ouais, c'est marrant, quand même. Enfin, lui, il ne sait pas pourquoi c'est marrant, mais nous... On n'a pas trouvé de land, mais c'est pas grave. Nous, c'est marrant, quoi. J'y mets deux points, là, non ? Tu mets deux points pour piocher une carte, vas-y. Ouais, il va bloquer avec ça. Je veux le savoir. Du coup, je peux l'attraper avec ça. Je veux le savoir. Vraiment. J'y vais. Mais vas-y. C'est là où on lui dit, add mob. C'est nous. C'est nous qu'on attaque. Non, il t'a vu venir. Ouais, il m'avait vu venir. Avec des gros sabots, là. The big sabots. Eh, ils sont bien gros, au sabots. Les sabots. Ok. Je compte pas ça. Quand vous avez des contres et que votre adversaire joue des trucs de peu d'intérêt, dites bien, ouais, non, je compte pas ça. Pour lui faire comprendre. Parce que je me suis bien fait compris. Impératrice, s'il te plaît. En exil, hein ? Oui, oui. Bah oui, parce que sinon, c'est indestructible, donc c'est chiant, quoi. Ah bah, ça lui coûtait une carte. Ça pouvait être intéressant de... Tu veux lui faire coûter une carte ? Non, moi, je veux juste... J'ai passé les blocs. Ouais, ouais. Je veux juste l'exiler, le poulet. Hop, les... C'est vrai que j'avais un peu envie de Dance Floor, là, tu vois. Oh, il y a une impératrice. Allez, Archange, moi, c'est type, s'il te plaît. J'adore. Tu sais que vraiment, j'adore cette carte. Ah, mais je suis panne. Je trouve que c'est une des meilleures cartes du standard. Dans le design, dans le power level et tout. On avait un standard, on avait pas le droit de jouer Archange de la colonne. Ouais, ça m'énerve, quoi. Mais je trouve qu'elle coûte un peu cher. Colère, quoi. Tu vois. Un peu cher. Un peu cher. Mais... Bah, non, elle le fait. Pas par rapport à ce qu'elle fait, mais j'aurais aimé peut-être qu'elle soit un peu moins chère et peut-être un peu moins bien, tu vois. Genre, tu peux kicker qu'une fois. Genre, elle coûte 3, mais elle est 2-3 et tu kicks deux fois. Ouais, ou alors comme ça, ouais. Ça serait vraiment fort, je pense. Si, du coup, pour 5, tu... Laisse, tu vas, laisse. Je ne fais rien, là. Pour 5, tu... Si, pour 5, tu clines deux bêtes en kick, tu deviens une carte LOTR. Bah, go, hein. Ils ont fait... Ils ont fait NEMB, donc... Ça fait n'importe quoi. Vas-y, là. Oh, on peut attaquer dans le... Reverse. Oh, on attaque. Je tourne. Demi-tour. On attaque que l'invasion. Contre sens. Jurgutia contre sens. Bah, j'y vais, là. Oui, il faut aussi, hein. On fout. Pingo Pinto. Oui, j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on prend ? Je me disais, est-ce que je suis prince Arkin ? Ou est-ce que je prends avec l'orbiteur ? Eh bien, écoute, qui peut... Franchement, le deck est bien. C'est que, quand on commence... Invasion de Gobakan, c'est pas dégueulasse contre lui. Oui, c'est le enlève Thalia, Lorde... En fait, c'est bien. C'est OK. Faut pas enlever. C'est une carte Insane, même, Val. Elle est folle, cette carte. Ah, tu veux ? Insane, je suis pas sûr, mais... Je garde. Je fais des landes. Vas-y, vas-y. Ouais, pioche-les. T'as intérêt. Putain, mais arrive... Arrête, 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 arrête. Arrête, stop, les bulles. Ça m'énerve. Tuer l'anneau unique. Eh oui. Eh oui. Eh bien, alors... Oui, non, ça va, l'anneau, sans déconner. Comme pour qui, lui ? L'anneau, il arrive et fait... Bloup, 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 bloup. Mais pourquoi bloup, bloup, comme ça, là ? Qui bloup, bloup ? L'anneau, il a pas vu le signe. Pourquoi bloup, bloup ? On prend pour des cons. Ça me trigger, vraiment. Mais il fait ça, pourquoi ? Quand je suis une bête ? Ça, je sais pas, mais ça reste, y'a pas de galère. Faut jouer contrôle. Oh, tu pleines de bêtes, ouais. Tu pleines de bêtes, imagine, ça va arriver. Il fait une brasse, il fait. Land. Oh, je crois que je tue ça, quand même. Ouais, tu vas quand même tuer ça. C'était chaud, quand même. T'inquiète, je vais encore en trouver un. Je vais trouver un lande blanc. Ouais, une pleine. Un éganjo, dégagé. Tu disais ça à qui ? Dégagé ! Ah, bon, bah... Circulé. Impératrice, moins bien. Dommage. Appara bien, moins triste. Moins triste. Et là, il se réveille en mode... Oh, c'est pas des trucs, là. J'ai envie de prendre le petit chiffon, là. T'as pas envie de t'attraper ? Tu peux pas mettre ton doigt dans le trou pour devenir invisible et cacher l'impératrice ? Non, ça marche pas. Ah si, attends, si je clique... Non plus, toujours pas. Mais ça, c'est la taille de dos de mon père, par contre. C'est ce qu'on part, là. C'est marrant et il a tout. J'ai dit, je trouve Land. Il est pas rouge, mais ça ne change rien. Limite, on la casse. On se fait bourrer, ça m'énerve. Bah, oui, mais bon. Et oh ! Après, ils vont grossir. Moi, je ferai ça sur un... En même temps, on affronte que des jeux aggro. Forcément, le positionnement du délire est pas forcément le plus certain, quoi. Bah, ils avaient moins le droit de jouer puisqu'on tuait leurs bêtes. Et encore, ils étaient là. Maintenant, on ne tue plus leurs bêtes. Ils ont dit, ah ! Moi, ça m'intéresse. On est présents, il n'y a pas de galère. Ça marche comment, ça ? Il va prendre un plus un plus un ? Oui. Avant d'être plus bête ? Oui, oui. Ah non, mais du coup, enlève la fonderie. Comme ça, tu peux brasser, au cas où. Là, t'es... Ah oui, mais non, tu ne trades pas, à part. Je croyais que tu tradais avec la fonderie. Pas du tout. Ah bah non, en fait. Un décodeur. Et pas le câble. Marker. Peter Marker. Ah là, on les a bien, t'inquiète. Un anti-bête, c'est mieux qu'un bloqueur ? Non. Non, parce que lui, il va faire des bloqueurs plus de fois. Tu mets plus ceux de dégâts, quoi. Là, c'est marrant parce qu'il faudrait que tu perdes. Je vrasse et le deuxième blanc. C'est-à-dire que c'est loin, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est... Bon dieu que c'est loin. C'est-à-dire que c'est très loin. Bon dieu que c'est loin. Ouais. Bon dieu... Bon dieu malgré. Et il pioche pas de ouf, hein. Donc on... Ah ouais, il pioche pas de ouf. Il est en train de nous péter la gueule, gros. Je sais, je sais, mais... Oui, on va mourir, en plus, à cause de ça. Ouais, pars. Pars, pars. Pars, j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie d'assister à ça, moi. Là, je peux pocher Vras. Là, c'est... C'est la fin des temps qui nous guette. Pas envie d'être là. Tu m'as gagné le premier match ? Bah non. Bah non, on s'en fout mon raid. Boule de dragon. Tu connais la... Tu connais le subterfuge. Et j'ai perdu, je te l'annonce. T'es mort à cause de fonderie, c'est ça ? Ouais. Ouais. N'importe quelle bête, M.E.4. N'importe quelle bête, hein. N'importe. C'est dommage, t'avais plainte de deux. Ouais. Sur lead, hein. Et peut-être qu'il a peur, du coup. Bien joué. Allez, on remballe. Du coup, Serkan, pas bien contre aggro. Bah ouais, ouais, ouais. Ah non, jusqu'au bout, c'est pourri, quoi. C'est pour voir. C'est pour voir, quoi ? S'il a incliné le board. Bah, vous me permettez, hein. C'est mon droit, hein. Mais t'es mort, là. Mais montre-moi. Comment tu fais ? Quelle est la mécanique ? T'es mort, ouais. Bah, du coup, à part, c'est fini. Ah ouais. Ah ouais. Bah, tu ranges pas tes cartes ? Tu suis. Une espèce de petit bug. Bon, bah, écoutez, on aura essayé. On aura essayé, malheureusement. Ça n'a pas marché. Oh, putain. Bah, il s'est caché. Il est où ? Là, il sait que tu vas lui mettre là. Oh, je le vois pas. Allez, tu sais quoi ? Il mérite pas. Tu vas lui mettre là. C'est l'issue, il est caché, tu vois. Jérémy ! Viens là ! Non ! Oui, j'ai pas là. Maintenant que je donne à mes decks. Vraiment, tu... T'es où ? Bon, bah, il va pas te le dire, quoi. C'est toi qui a fait ça ? Non ! Terrible. Bon, écoutez, si le méta est très agro, adaptez-vous. Sinon, ce deck-là, il a l'air sympa. Voilà. Essayez de votre côté. Vous avez eu des wild cards, en plus. Oui. Donc, n'hésitez pas à les claquer dans des decks qui marchent pas. De toute façon, j'aurai pas grand-chose. Si vous êtes très chauds au wild card, craftez pas des sarcons. C'est ça. Faites pas cette erreur. Fin de la vidéo. Pouces bleus commentaires, partagez vos événements. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch. Valpe et le Magic Arena AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada